Dans quel cas et pourquoi utiliser le Ionistim ? Pour ma part, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses problématiques menstruelles pour pratiquer. Je suis une personne lambda qui n'a pas d'énormes problèmes, problématiques ni de déséquilibre avec son cycle, sans pour autant qu'il soit parfait tous les mois. C'est justement l'outil que j'utilise pour m'occuper de moi, m'occuper de mon cycle, de me mettre à l'écoute de celui-ci. Car dans nos vies effrénées où l'on a de moins en moins de temps et que le temps passe de plus en plus vite, ça permet justement de se recentrer, de s'accorder 10-15 minutes pour soi et se mettre à l'écoute de notre utérus, de voir ce qu'il a à nous dire et notamment ce qu'il veut me montrer, quels sont ses messages derrière les symptômes ou les signaux qu'il m'envoie. Donc pour ma part, j'aime bien utiliser quand je commence à voir que potentiellement je recommence à avoir des problèmes de peau, donc pour l'acné, pour des périodes où je suis très fatiguée et que je commence à avoir des insomnies la nuit. Lorsque la glaire cervicale n'est pas de très bonne qualité ou je vois qu'elle est tout le temps très similaire en fait. Je vais notamment utiliser le ionistime surtout en période pré-ovulatoire, donc ça veut dire avant l'ovulation, afin de stimuler mes hormones, notamment l'oestrogène, pour déclencher l'ovulation ou la faciliter ou au moins la soutenir. Et puis lorsque je vois qu'en phase pré-menstruelle, je recommence à avoir des fringales où je suis tendue, où je commence à être un peu plus sur les nerfs et du coup m'en prendre un peu aux autres, je vois que là ça commence à avoir des symptômes un peu de syndrome pré-menstruel. Ça va notamment aussi faciliter le déclenchement des menstruations et du coup nettement diminuer, voire faire disparaître les douleurs et les crampes. Ce qui va permettre aussi de renouveler et de rebooster la phase aussi pendant et après les menstruations pour rebooster le cycle et permettre de repartir sur une bonne phase pré-ovulatoire. Je vais donner des grandes indications sur le pourquoi utiliser le ionistime. Donc ce que je viens de dire c'est l'acné. Très intéressant aussi lorsque l'on arrête les hormones chimiques. Donc du coup utiliser le ionistime dans cette phase transitoire va permettre d'éliminer les hormones chimiques et de stimuler la production de nos hormones naturelles. Donc bien sûr pour tout ce qui est syndrome pré-menstruel. crampes et douleurs. Donc ça, ça a réellement un effet dessus. Les cycles trop longs ou trop courts afin justement de retrouver ce rythme personnel. En parcours de désir d'enfant pour stimuler la fertilité et augmenter la qualité de la glaire cervicale et donc favoriser une fécondation. Intéressant aussi à utiliser en préconception pour préparer l'utérus. Régénérer et cicatriser l'utérus après un accouchement, un avortement ou toute autre opération chirurgicale liée aux organes génitaux. Pour ce qui est aussi la vulvodynie, donc l'hypersensibilité chronique, la vestibulodynie, lorsque les tissus de la vulve sont enflammés, pour les douleurs lors des rapports sexuels, lorsque les muscles du périnée sont trop tendus, pour les sécheresses aussi vaginales et aussi lorsque l'on rentre dans la période de pré-ménopause afin de faciliter cette transition et de retrouver son cycle et de se réadapter à cette nouvelle phase de vie.